Radio, Cube Radio. Parlons retraite, parlons retraite. Je sais, des fois, c'est pas le fun parler retraite quand on ne voit pas encore la retraite se pointer le bout du nez. Mais plus on en parle tôt, mieux c'est. Et c'est ce que probablement va nous dire Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Jean-Sébastien, la retraite, vaut mieux en parler tôt. Elle ne vole pas toutes les punches de la chronique, Yasmine, mais oui, en fait, plus tôt on va commencer à penser à la retraite, plus ça va être facile d'atteindre les objectifs. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'avais un peu en tête, de penser à énumérer certains points que les jeunes, les erreurs plutôt à faire lorsqu'on pense à planifier notre retraite. Les erreurs à ne pas faire. Les erreurs à ne pas faire, exactement. On prend l'expérience des gens du passé, puis on la donne aux gens d'aujourd'hui en espérant qu'ils appliquent tous ces commandements. Allons-y. On va commencer avec le premier, Yasmine. Penser qu'on est trop jeunes pour planifier notre retraite. Donc, tu as commencé avec ça. Exemple, les gens dans la trentaine, ça ne me tente pas de commencer après. J'ai beaucoup de temps devant moi. Le temps, en fait, c'est l'arme principale d'une planification de retraite. Puis, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent nous voir à 55-60 ans en disant, ma retraite, je pense que c'est pour bientôt. Et on fait des petits calculs, puis on se rend compte qu'il va manquer beaucoup de sous. Puis, la réalité, c'est que ces gens-là croyaient que c'était bien poussionné, mais ce n'était pas pour mal faire. C'est juste que dans le passé, on n'a pas pris le temps de bien faire les choses. Ce qui fait en sorte que la retraite, elle ne sera peut-être pas à 65 ans, elle va peut-être être à 66, 67. Il va peut-être falloir baisser un peu le coût de vie. Donc, penser qu'on est trop jeunes, je pense que c'est la première erreur qu'on peut faire. La deuxième, je la vois aussi souvent, c'est de ne pas utiliser les... Ah, vas-y, Yasmine, excuse-moi. À quel âge, au maximum, d'après toi, quelqu'un vient devant toi, à quel âge, il ne faut pas dépasser cet âge-là avant de commencer à planifier? Je pense que l'âge le plus tôt est le mieux. Mais le maximum, ça peut arriver que, pas par accident, mais le fait qu'on ait des bons comportements d'épargne, qui fait en sorte qu'on va arriver à 65 ans, puis ça va marcher. Je vais penser, par exemple, aux employés de l'État. Il y a beaucoup d'employés de l'État qui ne planifient pas du tout leur retraite, mais ils arrivent à la retraite, le fonds de pension, ils rentrent tout seuls, puis finalement, c'est suffisant. Mais ces gens-là ont épargné, ils ne s'en ont pas rendu compte, mais directement sur les paies, ils ont eu un Épag, mais on s'entend que la majorité des gens au Québec, ce n'est pas des employés de l'État. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas la majorité. Deuxième erreur. Ne pas utiliser les régimes de retraite de l'employeur. On vient de parler de l'État, l'État, c'est directement sur les paies, on est obligé d'y adhérer, mais il y a beaucoup de PME qui vont contribuer, exemple, tu cotises 4%, je vais cotiser 4%. Donc, c'est la cotisation déterminée entre l'employeur et l'employé, ça fait partie des conditions de travail. Il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas à l'aise de mettre 4%, je vais en mettre 2%. L'employeur en met 2% également, mais ce 2% de plus-là, le fait d'accoter au maximum ce qu'on peut faire avec les régimes des employeurs, finalement, c'est comme si on avait un rendement de 100% en partant. Donc, le fait de ne pas maximiser ça, parce qu'il y en a parfois qui disent, moi, j'aime mieux utiliser mon conseiller financier que j'ai directement, mais le conseiller financier que vous utilisez ailleurs que ça, il ne va pas mettre le 2% ou le 4% pour vous. Donc, première chose à maximiser, c'est ce que mon employeur va m'offrir directement à l'interne. Il y a des employeurs qui n'offrent rien du tout, dans ce cas-là, c'est correct qu'on fasse tout à l'externe, mais si on offre quelque chose à l'interne, ce qu'on conseille, c'est de l'utiliser au maximum. Troisième point, Assemine, c'est de ne pas comprendre la base de l'impôt au Québec. C'est peut-être plus une question qu'il va falloir qu'on retourne vers le ministère de l'Éducation, mais les gens ont quand même un niveau de connaissance faible au niveau de l'impôt. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, ce n'est pas bon de cotiser à des REER parce que je chauffe de l'argent aujourd'hui, mais il faut que je le repaye plus tard. Mais ça, pour moi, c'est un bon deal. Exactement. C'est que si aujourd'hui, mes revenus sont élevés, je chauffe beaucoup d'impôts, puis plus tard, je les retire puis que j'en paye moins, c'est un bon deal. C'est juste le fait de bien comprendre le mécanisme du REER puis de l'utiliser à son avantage. Prochain point, on ne prend pas en considération l'inflation. On le voit dans les dernières années que l'inflation, ça peut faire mal. Quand il est à 2 %, on ne s'en rend pas compte, mais sur 20 ans, sur 30 ans, 2 %, 2,5 % d'inflation, ça fait mal. Donc, si on part à l'idée, moi, j'ai besoin de 50 000 par année pour ma retraite, bien, OK, pour le début de la retraite, mais à la fin de la retraite, c'était 50 000 là, tu as peut-être rendu à 80, 85 000, puis pourtant, c'est le même comportement d'achat qu'au départ. Donc, toujours prendre en considération l'inflation. Autre point qu'on peut voir, c'est les gens qui visent un montant. Je vise un montant, je veux avoir 1 million à ma retraite, mais toi puis moi, 1 million en REER, 1 million dans un CELI, 1 million dans mon compte de banque, ça n'a pas la même valeur. Donc, plutôt viser des revenus que je cherche à avoir qu'un montant dans mon compte de banque. Il va me rester trois petits points. Les gens qui comptent trop sur la Régie des Rentes du Québec ou sur la pension de sécurité de vieillesse, en disant, « Ah, bien moi, je ne mettrais pas d'argent de côté, le gouvernement va payer pour moi. » Bien, juste pour vous dire, la pension de vieillesse, c'est 8 000 par année, puis la Régie des Rentes, ça dépend comment vous avez cotisé. Donc, si vous vous fiez juste à ça, attendez-vous à avoir un revenu aux alentours de 10 000, 15 000 par année, ça ne va peut-être pas être suffisant. Tu ne vas pas loin avec ça. Bien, il y en a qui vont plus loin que moi, mais moi, je ne vais pas très loin avec 10 000, 15 000 $ par année. Mais je vois le temps qu'ils filment, puis j'aimerais te poser une question que plusieurs personnes se posent. Célie, Réer, on est un jeune, on va dire 25 ans, tu as ta première job, tu veux développer des réflexes d'épargne rapidement, puis comme ça, te mettre sa bonne ligne dès le début, prendre le bon pli. On commence par quoi? On maximise quoi? C'est l'île, Réer, ou du compte épargne? Bien, c'est sûr que c'est très difficile à répondre comme question. Je vous donne l'exemple d'une petite famille. Lorsque j'ai des jeunes enfants, je reçois des programmes sociaux-fiscaux à chaque année en fonction de mes revenus. Donc, si je cotise à mes Réer, non seulement j'ai un retour d'impôt, mais je viens diminuer mon revenu, puis en diminuant mon revenu, ça fait en sorte que mes programmes sociaux-fiscaux viennent augmenter. Donc, si j'ai des jeunes enfants, ça peut être intéressant de venir cotiser à mes Réer, mais en même temps, j'aimerais ça cotiser dans le régime épargne-études aussi. Et le CELI, c'est le seul paradis fiscal qui est légal au Canada. Donc, tout dépendant de ce que je recherche comme objectif, moi, je pense que pour une jeune famille qui a des revenus moyens, le Réer peut être très, très, très intéressant. Et le CELI, au pire, le CELI, on rattrapera les cotisations plus tard. Donc, le CELI, tous les droits que j'ai, je peux les utiliser en 3, 4, 5 ans. Donc, si je peux donner un conseil facile… Ça s'accumule, le CELI, alors que le Réer, ça ne s'accumule pas. Le Réer s'accumule aussi, sauf que le Réer, ça se peut que ça ne valait pas la peine de rattraper tout d'un coup. Si je fais 60 000 $ par année, mettre 50 000 $ d'un coup dans mon Réer, ça ne sera pas optimal. Ça serait mieux de mettre 10 000 $ sur 5 ans parce que diminuer trop mon revenu d'un coup, je vais tomber dans des paliers d'imposition où ça ne vaudra pas la peine de mettre autant d'argent d'un coup. Mais le CELI, je peux rattraper tout d'un coup pour s'investir là-dedans. Ça va être intéressant quand même à long terme. Mais le CELI, les gens le sous-estiment un peu, mais c'est un bon outil de planification fiscale à long terme. Une autre question qui, moi, personnellement, je me pose souvent la question. Là, on va dire que je veux tout planifier ça, organiser ça. On parle de conseillers financiers, on parle de planificateurs. D'autres personnes qui me disent, mais non, les planificateurs, c'est pour les riches, c'est pour les pauvres, c'est conseillers financiers, il va voir ta banque. On va voir qui pour ça quand on est juste classe moyenne et qu'on n'a pas des millions à placer. C'est une bonne question parce que cette expertise-là, on peut le voir dans les institutions financières, il y a beaucoup de roulements comme dans beaucoup de places. Il y en a qui disent, « Mon conseiller change souvent, je n'aime pas ça. » C'est toujours difficile de recommencer avec un nouveau conseiller. On reprend les questions. Des planificateurs financiers, c'est probablement les meilleures personnes pour faire des planifications de retraite. Il y a des conseillers financiers, il y a des planificateurs financiers. Vos institutions financières ont probablement des planificateurs financiers. Par contre, parfois, ça devient difficile parce qu'ils vont demander un montant d'actifs minimum pour avoir accès à cette expertise-là. Sinon, il y a des planificateurs financiers qui vont vous faire en vous chargeant à honoraires. Donc, il est possible d'avoir ça sur le marché. Donc, il y a des gens autonomes qui vont le faire. Il faut payer pour avoir droit à ce service-là. Mais ne pensez pas que dans votre institution financière, c'est gratuit parce que quand vous détenez des produits avec une institution financière, vous payez des frais de gestion qui finalement va payer ces gens-là quand même. mais cette expertise-là, elle est là dans les institutions financières. Vous pouvez la demander, vous y avez le droit. Sinon, vous pouvez aller voir des conseillers indépendants également pour faire ce type de plan-là. Jean-Sébastien Jutra, toujours un plaisir de parler finance et je pense qu'on a compris le message. Épargnez pour votre retraite si vous voulez vivre dignement une fois que vous allez arrêter de travailler. À très bientôt. À bientôt.